Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. Et aujourd'hui, je n'ai absolument aucun build originaux à vous proposer. Voici du S-Draven. C'est quasiment la même liste qu'avant. C'est compliqué de faire original, ok ? Ok, c'est compliqué de faire original. En fait, non, c'est pas compliqué de faire original. C'est compliqué de faire original sans Aphelios. C'est-à-dire que j'ai vu plein de decks sur Twitter à nouveau traîner avec Aphelios et Demacia, Aphelios Freljord, Aphelios Piltover avec du contrôle, bon. Je vous avoue que moi je sature. Et je pense que de toute façon, pour l'instant, le plus compétitif que j'ai vu, c'était Aphelios. Le deuxième, c'est Zoé Aphelios. Je sais, il n'y a pas vraiment d'intérêt à tous les faire parce qu'au final, c'est la répétition d'un mécanique Aphelios, quoi. C'est tout. C'était fun pour Aphelios Victor parce que c'était le premier et puis que c'était Victor. Mais maintenant, faire des OE Aphelios avec deux tiers mystiques et trois enthousiasmes, je pense que c'est pas... Je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est pas super intéressant. Par contre, S-Draven, il y a une raison pour laquelle je vous le présente, c'est pour pouvoir update un petit peu ses match-ups. Bon, la liste ne va pas réellement changer. Il n'y a pas vraiment de raison que la liste change. Par contre, ce qui va changer, ce sont ses match-ups. Et un des intérêts que peut avoir actuellement S-Draven, c'est d'être un counter à Sith. Vous savez que notre cher ami TFF Aphelios joue les Sith. Donc, la Terre brûlée est pas mal contre lui. Vous savez aussi que Timo Aize joue les Sith. Donc, à nouveau, ça peut être pas mal contre lui. A2, il représente 30% du ladder. Donc, vous avez une Terre brûlée qui est fonctionnelle en tant que destructeur de Sith contre 30% du ladder. Et c'est pas mal parce que la value qui est là sur les Sith est quand même vraiment cool. Les Sith sont vraiment puissants. Au-delà de ça, vous avez des removals pour Aphelios. Vous avez des removals pour TF. Vous avez pas le pire des match-ups face à Fistef, même si c'est pas grandiose. Le plus gros problème, c'est Anivia. Mais Anivia s'est pris un grand coup dans l'aile. Voilà. C'est-à-dire que sur la semaine écoulée, il y avait plus qu'apparemment, je crois, 4 ou 5% d'Anivia. Les chiffres de la semaine dernière étaient vraiment élevés. Il y avait 12% d'Anivia, je sais pas pourquoi. Mais il semblerait que finalement, ça soit descendu un petit peu au cours de cette semaine. Donc, on va essayer de profiter du fait qu'il n'y a plus d'Anivia pour se faire farmer l'FS avec Ezraven. Pour essayer de faire quelque chose contre TF Aphelios avec Ezraven et sa Terre brûlée. Au niveau des synergies, pour ceux qui ne connaissent pas le deck, je vais quand même revenir dessus. On a une synergie de dégâts avec le fait de viser des créatures adverses. C'est évidemment une mécanique qui a tendance à fonctionner avec Ezreal pour le level up. On a le rayon thermo, la nuée de corbeau, le tir mystique. On a la Terre brûlée, la guetteuse arachnoïde, le choc de statique et l'improbulateur. On a un corps de carte A3 pour fonctionner avec le dit improbulateur. On parle de Draven, on parle d'Ezreal, de la guetteuse, du recycler et de la Terre brûlée. Ça fait 15 cartes A3 pour comboter avec l'improbulateur à triple rayon. Ensuite, vous avez une carte qui est juste là pour être le finisher, c'est Pharon. Et vous avez une dernière synergie qui est une synergie de cycling de cartes. Le fait de cycler des cartes, le fait de recycler ses cartes. C'est fouillis, recycleur et ça combat avec Draven et Robo-Holistique qui rajoutent des cartes dans votre main. que vous pouvez ensuite discarde, dont vous pouvez vous débarrasser pour littéralement piocher deux cartes pour un mana. Ou une 4-3 qui pioche une carte pour trois manas. C'est quand même pas mal du tout, voilà. Je ne sais pas vraiment ce que va valoir le deck, mais il n'y a pas beaucoup de Zoé Aphelios il-obscur dans la méta. Il y a beaucoup plus de TF Aphelios. Et TF Aphelios est un match-up que normalement Ezraven devrait gagner. Alors à nouveau, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce qu'on va se briser les dents comme avec le Teemo ? On verra, mais dans l'idée, c'est quasiment certain que... C'est quasiment certain que TF Aphelios ne va pas avoir un match-up complètement foireux face à Ezraven. On va espérer que ça passe quand même. Et désolé si vous entendez mes chiens. Ils sont insupportables ce matin. On part en ladder. Let's go. Ils sont adorables les autres jours, mais ils sont insupportables ce matin. Alors... Bien sûr. Bien sûr, c'est mon premier Ezraven en genre 3 jours de ladder. C'est n'importe quoi. Ok, on va tout virer. Le but est d'aller chercher Draven et DT2. Ok, ça c'est super. On a Draven, on a rayon thermo. Le pharon, c'est très laid par contre. Le double pharon, c'est une catastrophe par contre. Il n'y a pas de T1 en face, c'est déjà ça. S'il n'y a pas de T2, je suis heureux. Il y a un robot balistique chez moi, c'est très bien. Allons-y pour le robot balistique. S'il veut mettre une nuée de corbeau dans mon robot, il n'y a pas de soucis. Voilà, c'est cher. C'est cher la nuée de corbeau dans mon robot. C'est cher. Vous voyez que les cartes s'épuisent dans sa main. Il a chopé évidemment le meilleur T2. Mais on a Draven sur le T3. On va déjà voir si lui a Draven sur le T3. On a l'attaque de Draven sur le T3 qui est sympa aussi. On a la rignée domestique pour le T4. Il va juste falloir bien top deck maintenant et bien utiliser chacun des tours à fond. Parce que le souci avec deux captains de pharon, c'est qu'on a le late game, mais on n'a pas le mid game. On n'a pas non plus d'un probilator, donc on n'aura pas ce gros gain de tempo à un moment X ou Y. Et voilà que ça va tir mystique plus nuée de corbeau numéro 2. Sérieusement. C'est super cher comme enchaînement de plaies, ce qu'il vient de faire. C'est vraiment super, super, super cher ce qu'il vient de faire comme enchaînement de plaies. L'arignée peut me taper. Il n'y a pas de souci. Écoutez. Ceci dit, là, ma main est une catastrophe. Là, tout de suite, ma main est une catastrophe. Je le tue immédiatement le robot balistique. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie qu'il puisse créer des cartes dans sa main et piocher. Il a très peu de cartes en main. J'ai envie qu'il soit forcé d'utiliser ses cartes et que du coup, il se retrouve à court de possibilité. Ça, c'est chouette parce que les nuées de corbeau qui sont comme ça inutiles, c'est une catastrophe pour moi. Ok. Et un thermistique dans la 2-2. C'est très ennuyant parce que Ezreal est quasiment level up. Ok. C'est très, très ennuyant. Et je n'ai pas de quoi gérer ce Ezreal quasiment level up, du coup. Il me faudrait un choc de statique. Il me faudrait des cartes du style. Ok, ok, ok. Il utilise le recycleur pour cycler son truc. Donc, c'est vraiment pas mal pour moi. Et il a un improbulateur. Ouf. Ouf, ouf, ouf. On va virer un pharon. On n'a pas besoin de deux pharons. Ok. Choc de statique, c'est excellent. Ça, c'est une catastrophe. Ça lui redonne de la value et tout. C'est ignoble. C'est ignoble qu'il ait réussi à choper un truc qui lui redonne de la value ici. Terrible. Ok. On va pouvoir nuer de corbeau sur Ezreal. On va pouvoir nuer de corbeau sur le cycleur. Et... Oh là 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 là. On le récupère trop tard. L'improbulateur qui arrive après la guerre. C'est le pire sentiment possible. Le script qui lui a donné quoi ? Son araignée ou son robot balistique ? Il a un Draven aussi. Ça va être très 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 compliqué. Alors... Il faut que je monte la probulateur. Donc on va... On va virer ça. On va garder la terre brûlée. C'est le robot balistique que ça lui a rendu. Très bien. C'est le robot balistique que ça lui a rendu. Vous voyez que du coup, je suis derrière en termes de tempo. Je suis légèrement devant en termes de cartes. Mais... Je suis bien derrière en termes de tempo. Ça va faire mal pour toi. Ok. Il n'a rien joué plus tôt. Donc ça m'étonnerait qu'il ait le sort de Draven. Ça ne ferait aucun sens qu'il ait le sort de Draven disponible. Et qu'il n'ait pas joué à Draven T3, etc. Il avait fouillé. Ça, c'est une cata aussi. Mais bon. De toute façon, j'ai l'impression que c'est de gai. Mais sous le signe de la cata, c'est vraiment compliqué. Il a une meilleure sortie que moi. Ok. Alors, Improbulateur à rayons plus Terre brûlée. Ça va faire le café. Ça va tuer Spharon. C'est bien. C'est un bon top deck. C'est un bon top deck. Par contre, ça, ce n'est pas ouf, évidemment. Pas le meilleur T3 que je pouvais choper. Il y a Redoutable sur la carte. Mais bon. Dans les faits, ça ne va pas non plus me sauver la mise. Il a 8 dégâts avec la décimation. Il a un Ezreal quasiment level up. Moi, j'ai un Ezreal level up. Donc, on va espérer qu'on trouve cette Ezreal level up tôt ou tard. Je vais aussi pouvoir attaquer avec le Pharon ici. Ce qui est pas mal. Ok. Très bien. Malheureusement, le Pharon va mourir ici. Il va décéder. Dans d'atroces souffrances. Yep. Quelle surprise. On a pu infliger 2 dégâts, mais on n'a que 8 dégâts en main. Lui continue de nous grignoter. Il continue à nous grignoter. Il a raison. Je ne sais pas comment on peut gagner ici. Ouais. Je sais comment trouver des champignons. Oh là 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 là. C'est une cata. C'est une cata ici. Ah enfin, c'est pas trop tôt. S'il a un moyen de gérer le Ezreal, je vais avoir beaucoup de man. Et le pire, c'est qu'il a 7 manas. Je suis obligé de respect. Je suis obligé de respecter le... Si je ne respecte pas, je meurs en fait. Donc il faut que je respecte ici. Et encore, s'il a un moyen de me le stun, s'il a un moyen de me le tuer... Je suis mort, alors... Ok, j'ai une chance de le tuer avant la décimation. Je peux open attack, tier mystique, décimation. Donc on va croiser les doigts. S'il a Thermo, il aurait pu l'utiliser avant. Il n'a pas utilisé avant ses tiers mystiques. Il a double tier mystique, où il a ça plus n'importe quoi qui permet de tuer mon Ezreal. Et c'est terminé, malheureusement. Il faut que cette attaque puisse... Il faut que cette attaque passe. Cette attaque est passée. Du coup, on a une chance ici. On a une chance ici. S'il fait la décimation, je peux faire le tier mystique pendant sa décimation. S'il n'a pas de quoi tuer Ezreal, ça fait 5. La décimation... Enfin, ma décimation fait 5. Et on a gagné. Mais il faut qu'il ait rien pour tuer le Ezreal sur ses deux cartes. Ce qui me paraît vraiment étrange. Vu le play du tier mystique qu'il vient de faire. Au lieu de me le mettre fait. Donc il a réduit ses chances de top deck 1 létale. Et il s'est fait. Et on a gagné cette game. Nom de... Oh là 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 là. Alors ce tier mystique dans le Ezreal, il n'était pas justifiable. Ce tier mystique dans le Ezreal, il n'était pas justifiable par contre. Parce que tu t'es... Il s'est cut la possibilité d'un top deck tier mystique et d'un kill sur top deck tier mystique ou enthousiasme. Je ne sais pas s'il joue enthousiasme. Mais waouh ! On a gagné cette game. On a pris tous les risques. J'ai laissé passer les 4 dégâts du Woomp. Je savais que je ne pouvais pas gagner en laissant mon Ezreal mourir. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et je vais quand même glisser un petit tackle ici. Mais c'est plaisant à jouer à Zraven. C'est skill as fuck. Regardez comment c'était skill cette game. C'était super plaisant. Ce n'est pas moi qui ai eu la meilleure main. Ce n'est pas moi qui ai eu la meilleure main dans cette game. C'est loin de là. C'est... Et à la fin, il s'est fait avoir. Il a fait une erreur et il a perdu la game. C'est ça, Runeterra. C'est ça, Runeterra. L'archétype, il a été un peu trop fort. Il a mérité son nerf. Mais c'est ça, Runeterra. C'est terrible. Ok. Donc ça... Ça, c'est... C'était l'objectif de départ, ça. Alors, c'est des cartes très 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 fortes, les robots balistiques. Donc on va les garder. L'improvérateur main de départ, c'est toujours sympa. Même s'il va falloir top deck pour pouvoir l'utiliser à fond. On va évidemment mute ce gentil petit monsieur qui nous bm en instant dès le début de la game. Les gens sont adorables et super bien éduqués. Alors, le roux balistique sur le T2, le Draven sur le T3, c'est pas mal. Je vais... Est-ce que j'attaque ? Est-ce que je... Non, j'attaque pas. Après, j'aurais pu attaquer honnêtement. J'aurais pu attaquer, lui, et c'est le moindre source possible. Tiens, bonjour Aphelios. Quel plaisir Aphelios. Incroyable Aphelios. Superbe Aphelios. Hop. On va mettre Draven. Et évidemment, notre pauvre robot balistique va se prendre un Calibrum dans la tronche. Ah non, c'est le Crescendo d'abord, ok. Ok, ok. Ok, c'est très bizarre. Je sais pas. Ça me fait bizarre comme l'octocogneur, il devait venir dans le robot balistique. Il y a plein de trucs qui vont pas dans ce tour en vrai. Il y a plein de trucs qui vont pas dans son tour. Ouais, il n'y a aucune raison de jouer comme il l'a joué. Je pense que c'était pas bien joué ce qu'il vient de faire. Tout que... Allons chercher pour voir si on n'a pas une terre brûlée. Et nous n'avons pas de terre brûlée. Quel dommage. Quel dommage, nous n'avons pas de terre brûlée. Est-ce que je t'utilise, toi, déjà ? Je vais passer, voir ce qu'il fait. Oh, torpedo, ça c'est weak. Ça c'est super faible, j'adore. Ah ouais, ça c'est bien faible comme il faut. C'est dommage que j'ai pas une nuée de corbeau pour tuer la Felios. Ça aurait été vraiment worse, du coup. Prochain tour, on a combien ? On a 5 mana. Ouais. Du coup, si je setup un Ezreal ce tour, une guetteuse au prochain, etc. Ça marche aussi. J'aurais de quoi faire guetteuse arachnoïde plus rayon thermogénique. Et j'ai pas la terre brûlée. C'est là que le fait de pas avoir la terre brûlée est vraiment gênant. Si j'avais la terre brûlée ici, ça aurait été un massacre. Si j'avais la terre brûlée ici, ça aurait été très 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 compliqué à gérer pour lui. Sauf que je l'ai pas. Malgré le fait de l'avoir mis 3 fois dans mon deck et d'avoir milligan pour, je l'ai pas. Enfin non, c'est vrai que j'ai pas milligan pour. J'ai pris le roi au vol ici. Enfin bon, j'ai pris 2 pioches supplémentaires quand même. Donc le souci, c'est que ça va plus le tuer parce que le temple s'active ce tour-ci. Parce qu'il a des cartes complètement en fer. Comment je vais faire, moi ? Donc la Felyos maintenant est 4-4. J'ai 3 tirs mystiques en main, ce qui est vraiment... Vraiment exactement ce dont j'avais besoin. Je sais pas pourquoi il attaque avec ça, c'est débile. Je peux bloquer avec la 2-3 et la 1-3. Il prépare son TF, mais il peut pas le mettre ce tour-ci. Donc je suis pas d'accord avec ce play du tout. Si tu prépares pas ton TF à l'avance, au cas où, moi je vais pouvoir open attack. Il joue pour parler dans sa liste de base. Waouh. Ok, c'est pire que ce que je croyais. Alors, on va faire un embrasement quand même. Donc il a créé Calibrum, et voilà qu'il avait Calibrum dans ma 3-1. La nuit de corbeau, finalement. Ezril qui est synchro. On va pouvoir mettre l'improbulateur dans Aphelios. Ça va être très 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 dur d'outplay le temple, vu qu'on a pas terre brûlée. C'est si frustrant. C'est si frustrant de le voir avoir et Aphelios et son temple, alors que je suis même pas foutu d'avoir terre brûlée. Évidemment, il a aussi de quoi protéger l'Aphelios, parce que sinon c'est pas fun. Pouah, le pire T5, ça continue, ça ne s'arrête jamais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, cette histoire. Bon, tu as Gravitum, mais cet Aphelios est mort. Donc oui, voilà. Techniquement, on a des gestions sur Aphelios, donc on est censé être bien et tout. C'est censé bien se passer. Dans les faits, c'est plus compliqué, quoi, parce qu'on chope ce genre de T5. Ah, et il a encore TF sous la main. Il a encore TF sous la main, du coup, on va se prendre un petit TF Red Card au prochain tour. J'ai pas de quoi cycler mon deck, j'ai trois tiers mystiques en main qui ne servent à rien. Bon, bah ma game est terminée. Ma game est terminée, y'a pas de soucis, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ce top deck triple tier mystique, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Ce T5, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Pas avoir de terre brûlée sur le temple. Ouais, ça fait trop. Ça fait trop, en fait. Je peux pas... Je peux pas outplay ça, quoi. Mais c'est le souci. C'est le souci, c'est qu'en fait... Je vous dis, les TF Aphelios, ils ont toujours leur truc alors qu'ils piochent pas, quoi. On a pioché le même nombre de cartes, mais ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Je sais pas... Je sais pas si c'est un... Je sais pas si c'est un biais cognitif ou n'importe quoi, mais je vous jure. J'ai dû affronter 20 TF Aphelios et j'ai jamais... J'ai eu une fois un mec qui avait pas Aphelios, quoi. J'ai jamais eu un mec qui a pas eu le temple, j'ai jamais eu un mec qui a pas eu TF. Et c'est simple, le rayon turbo, là, quand même, bro. Tu crois pas que t'exagères un peu ? Tu crois pas que t'exagères un peu, là ? Waouh, au secours. Oh, il a les méduses aussi. Mais quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que ça s'arrête, bon Dieu ? Bon, bah... C'est mort. Sûreté désactivée. C'est mort, hein. Hop. On pourra mettre un Ezreal level up, mais je pense pas que le Ezreal level up va faire quoi que ce soit, parce qu'il nous reste que ça. On a plus assez de ressources pour le battre. Fini pour moi. Ça lui a donné beaucoup trop de tempo, ça lui a permis d'être devant nous en termes de tempo. Il est jamais censé être devant nous en tempo. Il a une carte à 1 de la méduse qui doit pas être insane. Il y a deux poussières de pétales qui doivent pas être insane. C'est un Gravitum qui m'empêche d'attaquer, mais de toute façon, j'avais qu'un mana ce tour-ci, donc c'est pas problématique en soi. Je vais faire passer le robot à deux manas. J'aurais dû attaquer avec la 3, hein. J'aurais dû attaquer avec la 3, hein, parce que je compte pas attaquer avec le robot de toute façon. C'est un du messager qui sert quasiment à rien. C'est bien, ça. Allez. Allez, allez. La counter luck. La counter luck. Il n'a que deux cartes. Dites-moi que ce sont deux mauvaises cartes. S'il vous plaît, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Oh, on top avec un pharon. Ah, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. C'est mon rêve. Mon droit d'y croire. Ok. Je vais pas jouer le pharon. Je vais pas jouer le pharon. On va open attack, parce que les gestions sont pas géniales de son côté pour ça. Voilà, il est obligé de double réduire au silence. Il est obligé de jouer une carte qui sert à rien. Petite méduse. Ok. Petite méduse peut être dangereuse. Mais bon, c'est jamais qu'une petite méduse, quand même. J'ai tir mystique. J'ai de quoi bloquer la méduse. J'ai amélioré la perfection. Oh, c'est pas croyable. Il est tombé à court de ressources ? Il a pas trouvé un autre Aphelios ? Il a pas trouvé une bonne pioche ? Alléluia. Ah, c'est tellement Noël, là. C'est tellement Noël. C'est bon, le plan fonctionne. Même qu'on a pas terre brûlée, on gagne. Bon, attends. Qu'est-ce qu'il va créer sur cette voleuse ? Il va créer un truc chiant sur cette voleuse. Il n'y a pas des sorts de fous qui lui permettent de revenir, en fait. S'il fouillit. S'il fouillit. Fouillit sur la poussière de pétales crépusculaires. Ah, il a pas eu fouillis, sérieux ? Waouh. Ah, la chance, s'il a pas eu fouillis. Enfin, la chance. J'ai joué beaucoup de spells. Mais quand même, ouais, la chance. Ah, Sdraven, je t'aime. Ah, j'aime Ezreal, level up. J'aime Ezreal sur une Terra à peu près autant que je le déteste sur ma botlane dans LOL. J'ai vraiment des problèmes avec les Ezreal en bronze, c'est une catastrophe. Oui, si vous saviez pas, je jouais LOL en bronze en stream. C'est pour oublier que TF Aphelios existe. Ça permet de relativiser. Oh, Jimmy, il fait que descente depuis je sais pas combien de temps. Ouais, ok. Continuons, hein. Continuons. Sdraven qui a gagné ses games. C'était pas convaincant, ceci. C'était un peu entre deux. Mais là, TF Aphelios qui a eu tout. Et puis qui a pas eu sa don. Donc comme j'ai pu gérer la première vague de tout. Sauf le site, mais bon. Le site, il fait que filer de la mana. Donc si t'as pas formation d'étoiles. Si t'as pas les cartes du style. Et si t'as des silences et des cartes mortes. Bah, tu perds. Donc vraiment, on s'en est pas sortis à grand chose. On s'en est pas sortis à grand chose. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pendant un moment, j'étais déjà occupé à me dire. Mais comment je vais faire, quoi ? S'il a une formation d'étoiles. Comment je vais faire avec ses deux mains supplémentaires tous les tours ? Ah, par contre, ce match-up-là, je pense qu'il est un peu free win. Je pense qu'il est un petit peu free win, si je me rappelle bien ce match-up-là. Parce que j'ai genre trois terres brûlées. Après, il faut que je trouve mes terres brûlées. C'est vrai. C'est une bonne remarque. Il faut que je trouve mes terres brûlées. C'est incertain, ça. C'est pas une science exacte, le fait de trouver ses terres brûlées. Mais bon. Je vais encore faire une game sans terres brûlées. Ah non, c'est bon. Let's go. Donc ouais, sa wincon principale, poubelle. Petit robot balistique. On a une super main. Il nous manque quoi dans cette main ? Il nous manque littéralement juste... Tout ce qui nous manque dans cette main, c'est un improbulateur. Si on a un improbulateur dans cette main, on a une main parfaite. Ok, on va spammer les embrasements, je pense. Parce que un dégât, c'est un dégât. Un dégât, c'est un dégât. Peut-on améliorer la perfection ? Mon destin m'attend. Tu n'iras pas plus loin. Ok. Donc là, s'il joue n'importe quoi de trop gros, on peut punir la Soraka avec un rayon thermo et là-dessus. C'est plutôt fer. Pas mal limité dans ses tours, du coup. Il a que 3 mana. Je ne vois pas comment avec 3 mana, il sauve la Soraka, par contre. Je ne vois pas comment avec 3 mana, il sauve la Soraka. De 4 dégâts. Let's go ! La Soraka y passe. D'enfer. D'enfer, la Soraka y passe. Double source étoilée, par contre. Aïe, ça c'est probablement un des pires trucs possibles parce que du coup, ma terre brûlée, useless. Ma terre brûlée ne va pas pouvoir stopper ses sources. Il peut toujours stopper ses cria, mais pas sa source. Pour une personne, merci. C'est trop gentil ça ! C'est toi qui régale ? Ok. Petite nuit de corbeau qui peut nous tuer l'octoconur, mais je n'ai pas de quoi la réactiver. Donc je ne suis pas parfaitement à l'aise ici. Je ne vais évidemment pas jouer le roi balistique avec l'octoconur qui est là. La volée mortelle de Draven, elle peut servir. Notamment s'il essaie de bloquer avec Tamkench. S'il essaie de rajouter des PV à Tamkench, on tuera Tamkench avec la nuée de corbeau, avec la terre brûlée. C'est dommage. Parce que vraiment de base, la terre brûlée, c'est genre Freewind. Mais du coup, comme il a deux sources étoilées dans sa main... On va quand même se compliquer la vie. Ok, j'accepte. Je m'attendais à... Je m'attendais à ce que ça tente plus de choses. Ce n'est pas le cas. On va pouvoir mettre beaucoup de dégâts ici, par contre, du coup. On va pouvoir mettre beaucoup, beaucoup de dégâts ici. L'improbulator dont j'avais besoin au début, c'est dommage. Il arrive fort tard dans la game, mais bon, enfin fort tard. Écoutez, il est là, j'ai encore des cartes à 3, ce n'est pas la fin du monde. Mais effectivement, j'aurais préféré qu'il arrive plus tôt. Hop, on va continuer d'utiliser ça. Et petit volet mortel de Draven. Pour l'improbulator. Ah. Il n'a pas de quoi augmenter les PV de Tamkench. Boum, let's go. Effectivement, c'était Freewind. Ça, Ezraven contre Sorakatam, ce n'est pas exactement la méta actuelle, mais c'est Freewind pour Ezraven. C'est Freewind pour Ezraven contre Sorakatam. C'est bien Freewind comme il faut. Alors... Let's go. Eh bien, on démonte tout. On démonte tout, c'est génial. Ezraven, c'est vraiment un deck que j'aime bien. Vraiment un deck que j'aime bien, Ezraven. C'est vraiment un deck que j'aime bien, c'est vraiment un deck que j'aime bien. MF Queen. Oh. Oh. J'ai envie de garder une Terre brûlée, un choc de statique, juste pour le... Non, non. Je ne sais pas si ça joue Platza, mais de toute façon, Platza, ce n'est pas la même chose qu'avant. Donc, on ne va pas respecter Platza plus qu'on va respecter les créatures. C'est les créatures qui font peur désormais. Donc, on va respecter les créatures. Robo balistique, bonjour. Je laisse passer 7-2-2. Alors, Scoot, c'est censé être Freewind aussi. Scoot, c'est censé être Freewind. J'adore ce job. C'est à nouveau pas du tout méta ce qu'il joue, mais bon. Bon, écoutez. Ce n'est pas plus mal. Riposte. C'est vrai, malheureusement, je m'en doutais un peu. Malheureusement, je m'en doutais un peu. Mais bon, c'est 4 manas pour gérer un Draven 3 manas qui, en plus, a eu le temps de créer une hache dans la main. Donc, ce n'est pas perdu. C'est une carte pour une carte. Il a dépensé plus de manas que j'en ai dépensé pour l'invoquer. Et j'ai créé des haches dans ma main, donc j'ai créé de la value pour plus tard. C'est moi qui suis gagnant dans ce trade, malgré tout. Jouer autour de cette report n'avait pas de sens. Parce que c'était un bon trade pour moi. Il n'y a pas de sens de jouer autour d'un bon trade pour toi. S'il met une barrière sur le pisteur, je peux stunner le pisteur. Oh, ok. Ok, ok, ok. Houston, nous avons un problème. C'est que ma main, là, en fait, est vraiment à chier avec, genre, 2 pharaons. Il y a un souci, hein, dans cette main. On va royalement ignorer ce souci pour l'instant, mais il y a un souci dans cette main. Du coup, je suis obligé de conserver des possibilités. Et ça veut dire obligé de conserver ce robotique 3-3. Mets-toi un autre robot balistique. Je ne suis pas à l'aise dans cette main. Je ne suis pas à l'aise. Pourquoi ? Parce que, un, il a de quoi bloquer mes robots balistiques et les tuer. Deux, je n'ai pas de fouillis. Trois, j'ai deux pharaons qui ne servent à rien. Ça fait beaucoup de soucis. J'ai une terre brûlée qui n'est pas super utile non plus. Et tuer ou mourir. Défendez notre bannière ! Ok. C'est là, je tourne voyante sur l'embrasement instantané. C'est toujours la même chose. Et s'il se sent l'envie de mettre un dieu perçant pour garder le pistol plus magique en vie, moi, je peux juste faire une autre hache sur un pharaon et avoir quand même la mana pour tuer la misfortune. Et du coup, j'ai bait la... J'ai bait le removal, en fait. Ok. Il n'en avait pas trop envie. On va essayer de la tuer. On va essayer de la tuer. On y arrive, super. Une MF de moins. J'espère qu'il n'a pas son lead game, c'est tout. Qu'il a genre des autres portes bannières et... Que moi, je vais trouver mon lead game parce que c'est compliqué, là, tout de suite. C'est compliqué. Sans trouver mon lead game, c'est compliqué. Ok. Riposte. Ouais. Probablement un des pires réceptacles pour la riposte. C'est sûr que ce n'est pas à mon avantage, cette histoire, mais bon. Graven est dans la place. Au nom de notre pays. Ça va faire mal pour toi. Il faut que je diminue les dégâts et que j'espère trouver quelque chose en top deck. Malheureusement. La riposte ici, c'est ce qui m'ennuyait le plus. J'ai vraiment eu une très mauvaise main toute la game. Double pharon, pas de choc de statique, pas de moyen de baisser les unités, pas de nuée de corbeau. Double terre brûlée sans activateur. C'est vraiment... C'est un sketch, ma main. C'est un sketch, ma main. C'est genre... Oh, comment on pourrait avoir la pire main possible du jeu ? Et bien, c'est ça. Voilà, c'est tout. S'il a un rallye ici, j'ai perdu. Comment est-ce qu'il pourrait deviner que j'ai double terre brûlée, double pharon ? Ça, il n'est pas censé deviner ça. Mais bon. Il y a une raison pour laquelle je passe. Il doit se dire que j'ai une main passive ou n'importe quoi. Mais ma main n'est pas passive. Elle est juste dégueulasse, en fait. Elle est juste injouable, ma main. C'est pas passif. Le choc de statique, ok. J'ai pas eu des bonnes mains dans cette session. C'est dingue de se dire ça, je suis en 3-0, mais j'ai pas eu des bonnes mains dans cette session. Genre là, j'ai besoin de fouilles, j'ai besoin de recycleurs du puissard. Ezreal, au début de la game, il aurait été tellement... C'est tellement important. C'est beaucoup de choses que j'ai pas eu. Ah ! On commence. Allez. La nuée de corbeau, plus la terre brûlée. Bon, ok. Je me demande ce qu'il a là, avec autant de créas. La fortune sourit aux audacieux. Ok, on va prendre super cher. S'il a un rallye, on est encore morts, mais bon. Ça fait trop de tours que s'il a un rallye, on est morts, et que malheureusement, j'ai pas de counter. Donc, à mon avis, on est morts sur le rallye, là. On est morts sur le rallye, hein. Sa main aura été tellement meilleure que la nôtre. Pas de rallye ? Ok, pas de rallye. Du coup, on a peut-être une chance avec Ez. Je peux même pas invoquer les pharons, hein. Je peux même pas invoquer les pharons, parce que même si j'invoque les pharons, ils me laissent juste frapper et j'ai perdu, quoi. Donc, je peux même pas invoquer les pharons, ici. C'est trop chiant d'avoir des mains avec double pharons. Surtout que j'ai si peu de pharons dans mon deck. C'est quoi mon play, ici, genre ? Il faudrait que j'aie un autre choc de statique, mais je l'ai pas. Bon, ça peut pas bien finir, cette histoire. Ouais. Bon, c'est vraiment triste d'avoir eu une main aussi pour Aave, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Aucune des synergies. Aucune des synergies dans la main. 2 T8 en main de départ, pour la deuxième fois de la session. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, n'empêche que ça a été pas mal. Ça a été pas mal. On a rencontré qu'une seule fois le deck qui comptait vraiment. Ça s'est bien passé. S'il avait eu formation d'étoiles, en plus de tout ce qu'il a eu, je pense que j'étais mort. Mais j'ai pas trop été rebrûlé au bon moment. Donc, on va espérer qu'en trop en terre brûlée au bon moment, ce soit vraiment un moyen de gagner contre TF Afeleus. Il y a tous les outils pour gagner contre TF Afeleus. Le souci, c'est le cycling. Et vous avez vu que le cycling, compliqué, mine de rien. Compliqué. J'ai pas réussi à avoir souvent un bon fouillé au bon moment pour me relancer dans la game. J'ai jamais trouvé fouillé typiquement à la dernière partie pour me débarrasser de ces deux pharons qui ne me servaient à rien. C'était ignoble. Donc, ouais, c'est parfois très 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 frustrant. Terre brûlée aussi, peu break. Le truc, c'est... En vrai, c'est quand même vachement rare. Le truc, c'est que normalement, quand vous avez des briques avec ce deck, vous trouvez fouillé, vous dégagez les cartes. Vous trouvez recyclé, vous dégagez les cartes. Ici, j'ai pas trouvé les recyclé. J'ai trouvé un recyclé sur toute la game. J'ai trouvé zéro fouillé, donc j'ai pas pu me débarrasser des briques. Et j'ai pas pu aller piocher les cartes importantes. J'ai pas eu d'improbulateur au main de départ. J'ai pas eu d'arignée domestique pour bloquer les scouts. Et pour les blesser, pour pouvoir utiliser Terre brûlée, etc. Donc, c'était... Ah non, c'était juste nul. C'était juste nul. J'ai fait une guetteuse arachnoïde, j'avais pas de combo nu et de corbeau. Donc, c'était juste nul. C'est comme ça. Ça arrive avec tous les decks. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas que c'est quelque chose de courant. De régulier, de récurrent. Bref, vous êtes pas supposé avoir des mains aussi merdiques que celles que j'ai eues aujourd'hui avec Ezraven. En moyenne. On a fait une partie avec un Thermomain de départ, avec très peu de T3. On a dû jouer le Thermo A5, on a eu le pire T5. Donc, ouais, non, c'est... Ça, c'était Ezraven version unlucky. Donc, maintenant, on imagine ce que ça donne Ezraven quand c'est costaud. Et je pense que ça peut être un argument. Notamment pour ceux qui vont faire le saisonnier parce qu'avec les bannes, etc., vous pouvez vous retrouver à ne pas devoir affronter Fist-TF ou vous pouvez vous retrouver à ne pas devoir affronter Zof-Helios ou vous pouvez vous retrouver à ne pas devoir affronter Anivia. Et pour moi, Ezraven, c'est un argument dans ces situations-là parce qu'il est capable de se prendre TF-Helios à mon humble avis. Je vais continuer à tester. On verra si ça se confirme. Dans la pratique, il a des réponses... Enfin, dans la théorie, il a des réponses à tout. Mais on l'a vu dans la pratique, ce n'est pas parce que tu as des réponses à tout que tu gagnes face à ce monstre. Voilà. Passez une bonne journée, tout le monde. C'était Ultra. À la prochaine. Ciao.